Bonjour, bienvenue sur Géphotographie. Aujourd'hui, une petite vidéo d'actualité. On va évoquer 4 sujets. D'une part, le cap des 200 abonnés qui a été passé récemment. Deuxièmement, on va revenir un petit peu sur mes projets de sortie photo que j'envisage de faire sur le mois de juin et peut-être sur l'été. Troisièmement, mes projets d'acquisition de matériel. On reviendra un peu sur ce que j'envisage de faire et partager un petit peu avec vous ces projets-là. Et enfin, un petit bilan de la chaîne depuis 6 mois maintenant qu'elle a été lancée. Donc, allons-y. Alors, le premier point, je vous le disais en introduction. Donc, la chaîne a passé le cap des 200 abonnés. Au jour où je filme cette vidéo, on doit être à 211 de mémoire. Donc, un grand merci. Je vous remercie vraiment de me faire confiance et de me suivre. Donc, c'est toujours un plaisir de voir le nombre d'abonnés décoller. Ça veut dire que tout ce que je fais, c'est pas pour rien. Il y a des gens que ça intéresse et qui veulent me suivre au quotidien. Donc, merci, merci, un grand merci. Et puis, bon, j'essaierai de toujours vous proposer du contenu qui vous plaise. Et puis, éventuellement, n'hésitez pas à me faire de vos retours. Donc, plus de 200 abonnés. C'était inespéré au démarrage. Donc, merci, merci et encore merci. Donc, le deuxième sujet sont mes sorties photos et mes prévisions de sorties photos. Donc, là, à l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes le 23 mai 2016. En fait, je n'aurais pas dû être là. En fait, en face de vous, j'aurais dû être en Bretagne pour une sortie photo que j'avais planifiée depuis un peu plus d'un mois. Sur trois jours où je partais avec mon sac à dos et puis je faisais ma randonnée tout seul. Je devais visiter Quiberon, la Côte Sauvage, je devais aller jusqu'à Lorient, je devais visiter Carnac, Vannes. Enfin, je veux dire, j'avais essayé de me préparer un circuit un peu autour du Golfe de Mourmihan. Mais bon, l'actualité avec les pénuries d'essence, notamment pas mal en Bretagne et en Normandie, fait que je n'ai pas pris le risque, en fait, de partir et de faire un long périple de 700 à 800 km avec éventuellement le risque de ne pas avoir d'essence. D'autant qu'il y a déjà les gens qui travaillent, qui ont déjà du mal à en avoir. Donc moi qui arrive avec mon petit appareil photo, je pense que j'aurais été en plus. Et en plus, j'aurais pu avoir le risque de rester bloqué là-bas. Donc je n'ai pas pris ce risque, mais j'avoue que j'enrage. J'enrage parce que c'est vraiment longtemps que j'avais planifié. J'avais vraiment tout préparé. Au dernier moment, il y a ces événements sociaux qui font que, bon, c'est la vie. Mais c'est frustrant. Donc du coup, je vais profiter cette semaine pour me mettre un petit peu quelques épisodes d'avance. Et puis, j'ai toujours du bricolage à faire, à droite, à gauche. Enfin bon, il y a toujours des choses à faire. Ce n'est pas tant, mais c'est vrai que c'est un peu frustrant. Donc ça, c'était le premier sujet. Bon, je pense, enfin, j'espère grandement de pouvoir repousser cette sortie photo peut-être à fin septembre. Je veux vraiment laisser passer maintenant la période estivale avec les congés. Parce que je voulais vraiment y aller là, en hors vacances scolaires, avant qu'il y ait vraiment le rush des vacanciers pour être tranquille et pouvoir faire des photos. Donc on verra en septembre. Je vous tiendrai au courant. Dans les autres photos, des autres sorties, il y en a d'autres. Ça sera le 3, le vendredi 3 juin. Je serai au circuit de Val-en-Vienne. Donc c'est un circuit qui est en Vienne, dans le département 86, pas loin de Poitiers. Où chaque année, il y a une manifestation qui s'appelle Sport et Collection et 500 Ferrari pour le cancer. Donc c'est une manifestation pour une oeuvre caritative, caritative, puisque c'est pour le cancer. Donc c'est une manifestation de Ferrari qui dure sur 4 jours, du 2 au 4. Donc moi, je vais y aller le vendredi. Pareil, mon sac à dos, mon petit trépied et mon appareil photo. Et je vais voir si je peux faire pas mal de photos. Donc je me languis. J'espère qu'il fera beau et que les problématiques de pyrénierie d'essence ou autre seront réglées d'ici là. J'espère bien. Et après, la dernière sortie photo que j'ai en prévision pour l'instant, ça sera pour moi du vendredi 10 au dimanche 12 juin. Où je descends, on fait une sortie photo en groupe, notamment avec d'autres internautes pour une autre chaîne concurrente de la mienne. Où on se retrouve, on fait une sortie, on va dans la Drôme sur plusieurs jours. Donc là, ça va être sympa parce qu'on va pouvoir se rencontrer de visu. Donc là, pour le coup, et certains d'ailleurs de ces internautes-là sont des abonnés de ma chaîne. Donc ça va être sympa. On va pouvoir échanger, faire les photos de groupe, partager, se rencontrer, se découvrir. Donc là, je me languis aussi. Donc pareil, j'espère qu'il n'y aura pas d'événements qui feront que ça ne va pas se faire. Donc croisons les doigts. Bon après, pour l'instant, je n'ai rien planifié d'autre parce que je dirais après, on va être vraiment dans la période estivale. Cette année encore, je n'ai pas vraiment les moyens de partir en vacances parce que j'ai des grands enfants qui font leurs études. Donc il faut faire un choix. Donc ce choix-là, je l'ai fait. Donc je vais prendre des vacances, mais je pense que je vais rester ici. Donc je pense que je vais me balader par-ci, par-là. Je vais quand même essayer de faire des sorties photos, mais ça sera limité. Ce ne sera pas des grandes excursions. On va en profiter. Je n'ai rien planifié pour l'instant, on verra. Et puis bon, je vous ferai partager au fil de l'eau s'il y a des choses qui s'organisent. On ne sait jamais si vous voulez faire avec moi quelques sorties ou autres. Alors, le troisième point, c'est de vous présenter un petit peu mes projets d'achat de matériel. Donc petit à petit, j'essaye de m'équiper comme je peux, tant pour la chaîne que même pour moi, tout compte fait, tout bêtement, pour mes sorties photos. Donc j'ai fait le constat depuis maintenant six mois que je fais vraiment de la photo, entre guillemets, intensivement. que l'objectif que j'utilise le plus souvent, c'est ni plus ni moins quand même que mon 18-55, l'objectif kit que j'avais eu à l'époque quand j'avais acheté mon Canon 450D. Donc je trouve qu'il est bien parce qu'il est passe-partout. C'est mon seul grand angle aujourd'hui que j'ai, donc je l'utilise assez souvent, tant à la fois pour me filmer. Oui, en ce moment, je me filme avec cet objectif-là. Mais même en sortie, si je dois prendre qu'un objectif, je prends celui-là. Depuis, j'ai pallié la problématique des grandes focales, j'ai investi dans le 70-300 de Tamron. Je vous ai déjà présenté un épisode là-dessus et puis je vous remettrai ici un petit lien si jamais vous ne l'avez pas vu. Donc cet objectif-là me va bien. Qu'est-ce qui me manque dans les plages de focales ? Éventuellement, je pourrais investir dans un ultra grand angle. J'y avais pensé fut un temps avec le 18-17 ou 15, je ne sais plus, de Canon qui a l'air un bon rapport qualité-prix. Mais bon, pour l'instant, j'ai regardé un peu, j'ai réfléchi et je pense que je vais vraiment investir plutôt dans un remplaçant de mon objectif kit. Donc ce remplaçant, j'ai regardé un petit peu ce qui existait. Et aujourd'hui, je suis plutôt positionné sur le Tamron SP1750, ouverture constante de 8, qui est aussi stabilisé. Donc je suis très satisfait de Tamron, notamment avec mon 70-300 aussi de la gamme SP. Donc celui-là, de bon retour, je pense que c'est un bon rapport qualité-prix. Je ne peux pas y mettre des fortunes, donc c'est aux alentours de 350-400 euros. Donc cet objectif-là, je pense que ce sera vraiment mon prochain achat. Alors un achat que je ne peux pas faire tout de suite, donc je cible maintenant pour mon anniversaire. On essaye de goupiller avec les événements qui feront qu'eux, donc je me ferai contribuer à l'achat. Donc c'est au mois d'octobre, si ça vous intéresse. Donc d'ici là, je vais continuer à regarder, mais bon, j'ai pas mal regardé de tutos, de tests, tant sur Internet que sur YouTube. Et je pense que pour l'instant, je suis pas mal conforté dans mon achat. Donc si jamais vous avez un avis ou des retours à me faire sur si vous avez cet objectif-là, n'hésitez pas, je suis preneur. Deuxième partie matérielle que j'envisage d'acheter aussi. Alors là, on va dire d'ici la fin de l'année en tous des cas. C'est un deuxième flash et des déclencheurs associés, des déclencheurs à distance bien évidemment. Bah pourquoi ? Parce que je fais, si vous voyez mes vidéos, je fais pas mal quand même de tutos et de séances photos en studio, enfin studio, dans ma pièce, dans ma maison, mais on peut assimiler ça à un studio. Et j'aime bien ça. Donc aujourd'hui, c'est vrai que ça me manque d'avoir un deuxième flash, je parle flash Cobra, 100 ans. Donc je pense que je vais investir, donc j'ai regardé un petit peu. Bon, ça sera soit un flash Yongnuo classique, on se trouve, qui a un bon rapport qualité-prix, soit récemment Arnaud Thiry a présenté dans une de ses vidéos, et Sylvain Lepoutre aussi, le flash Aperlite YH500, je crois qu'il a l'air pas mal. Pour le prix, bon, je vais continuer à regarder, voir s'il y a des retours là-dessus, mais bon, ça m'intéresse. Donc c'est un flash qui est dans les 75-80 euros, je pense que ça me suffit, j'ai pas besoin de beaucoup plus. Et derrière, des déclencheurs à distance, bah là je pense que le choix est fait, ça sera sur des déclencheurs Yongnuo, donc ils sont pas mal, donc j'ai déjà repéré à peu près, ça va dépendre du type de flash que j'achète, mais je pense vraiment que j'irai là-dessus. Donc voilà, je pense que pour l'instant, au niveau investissement, si c'est des investissements que je fais, mais là bon, c'est plus du petit matériel pour faire des tutos, et que vous verrez passer dans des prochains tutos, je vais m'acheter un petit aquarium boule, une petite boule là, il y a des petits poissons qui tournent en rond dans le bocal, pour me faire quelques tutos de splash dans l'aquarium, j'avais pas les moyens de m'acheter un grand aquarium, donc j'investis dans ce petit aquarium boule en plastique, donc ça a l'air pas mal. Des petits poissons en plastique aussi, j'ai des idées de tutos que j'ai pu voir à droite à gauche sur internet, je vais peut-être adapter pour présenter mon tuto, et je pense qu'il y a des trucs intéressants à faire. Des glaçons aussi, des glaçons en plastique transparent, mais ça permettra aussi, qu'est-ce que je me suis acheté ? Enfin voilà, du colorant pour colorer les liquides, si vous avez regardé mon tuto sur les éclaboussures récemment, vous avez vu que j'avais du mal, je galérais pour avoir de l'eau colorée, j'étais obligé de faire intervenir des sodas pour avoir de la couleur, donc je vais essayer d'acheter des colorants alimentaires je pense, du bleu, du rouge, pour vraiment jouer avec l'eau, j'aime bien, j'en mets un peu partout, mais c'est pas grave, bon, il y a un côté nettoyage à faire et que je fais, mais j'assume et j'aime bien, donc si a priori j'ai des bons retours de votre part par rapport à ce type de vidéos, je pense que je vous en proposerai quelques autres si vous me suivez, si vous en êtes d'accord. Donc voilà, pour la partie matérielle, je pense que pour cette année c'est tout, c'est déjà pas mal, parce que je vous dis, les finances ont du mal à suivre, donc on essaye de se limiter tout en succombant de temps en temps à l'appel du matériel pour se faire plaisir et pour petit à petit s'équiper, donc on verra de ce que ça va devenir en termes de concrétisation. Alors, pour le quatrième point, ce que je vous propose c'est de faire un petit peu un bilan de ma chaîne, depuis maintenant six mois qu'elle est lancée, donc pour ça j'ai quelques chiffres, j'ai pris mon petit papier si vous me permettez, donc depuis six mois, puisque j'ai démarré ma chaîne début décembre, on est allé mimer, six mois et quelques jours, j'ai publié 47 vidéos, bon je pense que c'est pas mal, c'est un peu plus qu'une par semaine, sur ces vidéos elles sont réparties globalement en quatre catégories, j'ai des tutos photos, 15 vidéos, des présentations de matériel, du matériel que j'ai, aujourd'hui je ne présente que du matériel que je possède et que j'ai pu acquérir, donc pour le présenter et voir comment je l'utilise et pourquoi je l'ai acheté, c'est des vidéos matérielles de j'en ai dix, des vidéos diverses, actualités un peu comme la vidéo que je fais actuellement, j'en ai fait six, et après le reste, 16 vidéos sont des vidéos de diaporama ou de reportage photo, comme j'ai pu vous faire sur ma sortie photo autour du bachin de l'Arcachon, tant au parc ornithologique du Teche, ou au Cap Ferré ou autre, ou comme j'espérais pouvoir faire en Bretagne, donc j'espère que ce type de vidéo vous plaît, donc voilà en termes de chiffres, quand on met tout bout à bout aujourd'hui, en termes de temps de visionnage, ça fait un peu plus de 22 jours de visionnage, donc mis bout à bout, toutes les vidéos que vous avez pu voir, regarder tout le temps que vous avez passé devant vos vidéos, devant mes vidéos, ça correspond à plus de 22 jours, c'est impressionnant quand on y réfléchit, de savoir qu'il y a pendant 22 jours, quelqu'un est resté devant la vidéo, pour me regarder moi, vous parler, vous présenter divers sujets, bon voilà, ça fait toujours bizarre quand on y réfléchit, avec un peu de recul, après, à l'heure où je vous parle, j'ai un peu plus de 7200 vues à peu près, donc je pense que ça progresse bien, je n'ai pas d'objectif en tête, je n'ai pas d'ABAC qui me dise que j'aurais dû être à temps, ou à pas temps, je prends, à chaque fois que je vois mon compteur de vues qui augmente, je suis content, ça veut dire que les gens regardent, et que vous êtes intéressé, si vous passez à d'autres vidéos, vous regardez la suivante, ou la précédente, et que vous y revenez surtout, donc voilà, j'ai eu 470 likes, bon, c'est pas mal, maintenant, je tourne entre 15 et 20 likes, par vidéo, j'ai eu 33 dislikes, bon, pourquoi pas, on ne peut pas plaire à tout le monde, donc ça, je l'entends aussi, bon, ça serait bien si les dislikes des fois étaient associés à un commentaire, qui explique en quoi on aime ou on n'aime pas, après, bon, je vous le dis, on ne peut pas plaire à tout le monde, donc ça, je peux le comprendre, donc voilà, qu'est-ce que j'avais comme autre chiffre, ben, c'est tout pour les chiffres, un autre sujet qui concerne la chaîne, Arnaud Théry a ouvert récemment une page Facebook, qu'il a appelée Tremplin de poche, le but est que chaque chaîne, un peu comme la mienne, qui est entre un petit chaîne, qui est en train de se développer autour du thème de la photo, puisse se présenter, et se fasse évaluer par les internautes, de façon à, l'idée, c'est qu'après, les chaînes qui sont au top, je dirais, du classement, Arnaud les présentera, comme il a pu faire l'année dernière, pour d'autres chaînes, sur sa chaîne, de façon à booster un peu leur audience, donc aujourd'hui, pour chaque chaîne, il y a un sondage qui est proposé, et à l'heure où je vous parle, pour la chaîne Jeff Photography, on a recueilli, enfin j'ai recueilli un certain nombre de votes, j'ai 16 votes, avec une note, parce que pour chaque chaîne, on met une note de 1 à 5, donc j'ai 16 votes avec une note de 3 sur 5, 23 votes avec une note de 4 sur 5, et 6 votes avec une note de 5 sur 5, bon, je pense que ça ne suffira sûrement pas, pour que je fasse partie du top classement, et des chaînes que mettra en évidence Arnaud, encore que bon, on ne sait jamais, donc sinon tant pis, enfin dans tous les cas, je ne sais pas si Arnaud, tu me regardes, mais je te remercie pour l'initiative, parce que je pense que c'est vraiment bien, dans tous les cas, que des Youtubers un peu établis sur la place, essayent un petit peu de booster, les petits Youtubers qui essayent de se faire une place, je trouve ça bien, parce que quelque part, l'entraide c'est indispensable, donc encore merci, même si derrière, je ne suis pas boosté, tant pis, ça ne tient qu'à moi, mais au-delà de cet aspect vote, moi ce que j'ai retenu, en fait, c'est quand même que j'ai un, je regarde, voilà, j'ai 16 personnes qui ont voté, alors bon, je n'ai pas de moise note, donc je n'ai pas de 1 et de 2, mais j'ai quand même 30% des personnes qui mettent une note de 3 sur 5, donc du coup, ça veut dire que moi, j'essaie toujours dans la réflexion d'améliorer la chaîne, qu'il y a 30% des personnes qui globalement, sont moyennement satisfaits, de la chaîne, de ce que je présente, du fond ou de la forme, je ne sais pas, parce que si je n'ai pas de retour, je ne peux pas vraiment évaluer et m'améliorer, donc je ne sais pas si vous avez voté sur cette page-là, si vous avez fait partie des votants, si vous avez voté pour moi, quelles notes éventuellement vous avez mis, mais je serai preneur de tous vos retours pour voir ce que vous pensez de ce que je fais, des thématiques abordées, des vidéos, du fond, comme la forme en fait, exactement, parce que moi, je suis plutôt une chaîne, je dirais, de niveau intermédiaire, je m'adresse à la fois aux débutants et au niveau intermédiaire, je ne suis pas vraiment là pour donner des leçons aux professionnels, je vous avais déjà dit dès le début que moi, je ne prétendais pas faire des vidéos pour vous expliquer la technique de base de la photo, les ISO, la mise au point, les focales, la balance des blancs, ce genre de choses, je pense qu'il y a des gens qui ont fait ça 200 fois sur internet et qui sont plus calés que moi pour le présenter, donc moi, je ne rentrerai pas là-dedans, je suis plutôt dans cette logique d'une chaîne authentique qui essaie de vous présenter un peu mes progrès, de vous montrer un peu ce que je fais et différentes techniques que je mets en oeuvre, que je récupère à droite à gauche sur internet et j'essaye de déployer pour voir, déjà pour moi et puis vous faire partager mon expérience, de voir si ça vous intéresse, donc c'est un peu cette logique-là, donc c'est pour ça mon slogan des 3P, passion, partage et plaisir, donc c'est bien ça, donc dans tous les cas, moi je suis toujours prêt à m'améliorer, à changer soit le fond ou soit la forme, encore qu'on ne se refait pas en termes de personnalité, je ne suis peut-être pas exubérant, bon, je laisse ça à d'autres, donc après, on peut toujours s'améliorer, et puis bon, sur les thématiques, bon, j'essaye d'être resté quand même fidèle un peu à la philosophie de ma chaîne, je ne suis pas là pour faire de l'audience, pour faire de l'audience, donc, mais par contre, je veux bien en prendre en compte vos considérations, si vous avez des propositions ou des remarques à faire, je vous dis tant sur le fond que sur la forme que sur les thèmes abordés, voire même me proposer des sujets que vous aimeriez que j'évoque, des manips que je pourrais tester, je vois bien, on a fait quelques tests en studio sur la fumée, sur les éclaboussures, sur les bulles, studio à l'extérieur, enfin bon, moi j'aime bien ce genre de manips, donc j'essaie d'en faire d'autres, est-ce que le schéma des diaporamas que je vous fais de temps en temps pour mes sorties photo que je peux faire dans le coin où j'essaye, bon là, il n'y a pas beaucoup de valeur ajoutée, c'est juste que je vous présente un petit peu, je vous fais partager avec moi quelque part ma région, mon département, et je vous invite à venir le voir, pour le faire, j'essaie de vous faire découvrir et je vous invite à venir le voir, et enfin, il y a le format des reportages photo, moi j'aime bien, donc voilà, c'est pareil, je vous amène avec moi et je vous montre un petit peu mon petit périple, donc je ne sais pas est-ce que ce genre de reportage vous plaît, vous ne plaît pas, donc n'hésitez pas, vraiment je vous encourage à me faire vos retours dans les commentaires parce que sans retour, c'est difficile de savoir là où on peut s'améliorer, donc voilà, s'il vous plaît, faites-moi vos retours. Ah oui, dernier sujet qui a été pas mal évoqué, notamment dans, pareil, dans les remarques sur la page Facebook ou le tremplin de poche, un peu en critique de ma chaîne, c'est que je fais des épisodes a priori qui sont trop longs, donc c'est vrai que j'ai regardé en moyenne mes épisodes qui font entre 15 et 20 minutes, notamment pour les tutos ou les présentations, mais j'avoue que j'ai du mal à faire moi parce que, si on veut vraiment évoquer le sujet en détail sans être vraiment minimaliste, enfin minimaliste, non, maximaliste au contraire dans les détails et devenir un peu pompeux, je ne vois pas des fois comment je peux faire plus court et Dieu sait que je coupe et je coupe au montage, mais au bout d'un moment, je me dis si je coupe au plus, ça n'a plus de sens, donc faire des vidéos tutos de 3 ou 4 minutes, je ne vois pas comment on peut faire, donc je suis désolé, donc faites-moi votre retour pareil si vous partagez, voire même avec des exemples à quel endroit vous pensez que j'aurais pu être plus court, pas plus court, moi je suis toujours preneur, mais croyez-moi aujourd'hui, je pense que sur une vidéo qui fait un quart d'heure, je pense que je dois bien en filmer une heure, donc vraiment le montage, il passe pas mal de temps pour essayer de couper tout ce qui peut de celui qui monte et celui qui est, voilà, je ne suis pas objectif, je suis dedans, donc je ne vois pas forcément des fois où il peut y avoir des longueurs, donc n'hésitez pas pareil à me faire ces retours-là, d'avance merci. Bon, ben voilà, on arrive à la fin, je vais terminer là ce long monologue, sinon on va encore me dire que je suis trop long, donc dans tous les cas, bon, 200 abonnés, je vous disais en intro et en premier point que c'était inespéré, donc je vous en remercie encore, mes projets de sortie, mes projets de matériel, un peu de bilan de la chaîne qui se développe tranquillement, je ne sais pas si elle se développe bien, pas bien, pas assez ou pas, mais bon, je n'ai pas d'objectif, je fais vraiment ça pour le plaisir de partager avec vous, donc je n'ai pas d'objectif, donc on verra bien à l'usure. Donc les 3P, je vous ai rappelé tout à l'heure, c'est toujours ce qui me motive au quotidien, donc j'essaierai de rester dans tous les cas fidèle à ces 3P. Donc je vous engage à me mettre des petits commentaires pour répondre à la fois pour faire un retour sur la chaîne ou tout autre point que vous voulez partager avec moi. N'hésitez pas, moi, on a un message 1P aussi si vraiment vous voulez évoquer quelque chose de particulier. Mais un petit like si vous aimez, et puis si vous n'êtes pas abonné, je vous engage vraiment à vous abonner. Vous pouvez aussi me... Vous avez un peu en bas à droite, là, sur la page Facebook, sous la vidéo, vous avez aussi mes liens, et notamment mon lien vers ma page Facebook, donc vous pouvez aussi me suivre sur ma page Facebook. Des fois, je partage soit des photos, soit des informations qui ne méritent pas forcément que je fasse une vidéo, donc n'hésitez pas si vous voulez me suivre un peu plus au quotidien. Donc voilà, je vous engage à faire un petit j'aime aussi sur ma page Facebook pour me suivre. Voilà, merci beaucoup, et puis, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada